Un autre volume, Jean, que vous avez écrit, le deuxième, c'est sur Céline Dion. Oui. Publié chez Québec Amérique. Exactement. Comment ça s'est passé, cette... Dès le départ, il y avait une course à la montre avec Georges Hébert Germain, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui avait la biographie officielle autorisée. Lui avait eu toutes les chances du monde, en ce sens que Céline lui avait ouvert ses portes, René avait tout préparé autour de l'éluge d'écrivain, et tout se passait bien. Moi, j'étais, je devais être presque le charbonnier au pic à l'appel, trouvé toutes les informations avec aucun accès à Céline. Céline, en pleine télévision, me traite de con en disant que quelqu'un qui écrit une biographie de quelqu'un, de quelqu'un de célèbre, doit l'avoir rencontrée. Alors, moi, je réponds à ça... Pas nécessairement, il y a des gens qui ont écrit sur Napoléon sans jamais l'avoir vu, et ça s'est bien passé. Mais, ma grande satisfaction a été le jour où un confrère de la presse me remet un communiqué, provenant d'une agence de presse, où c'est marqué sur le livre ici, « Selon le Times, la meilleure biographie de Céline Dion ». J'étais aux anges, ravi, parce que j'avais tellement travaillé là-dessus, au point d'en devenir presque malade, jour et nuit. J'avais pris un congé de la presse sans solde, mais en disant jamais sur qui je travaillais, c'était le secret. Parce qu'il y avait aussi le grand mutisme, le grand silence autour de ça. Ce n'était pas bien vu pour un journaliste qui travaille dans un quotidien de publier une biographie non autorisée, parce que certains artistes allaient hésiter à lui donner des entrevues par la suite. Magnifiquement dit, vous venez de résumer plein de choses. Effectivement. Alors, je l'ai fait quand même, avec une tête de cochon qui me caractérise. Alors, je l'ai fait envers et contre tous. Et quelques mois plus tard, les chiffres de vente indiquaient 79 000 copies au Québec seulement. Une version française de notre éditeur était de 15 000 en une semaine. Chicane avec Québec Amérique et les éditions de l'Homme, on arrête la livraison du livre. Ça a bloqué. En deux semaines, 15 000 copies. Ensuite, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. On était promis à un grand succès français. Ah oui. Ça n'a jamais eu lieu. Je me souviens d'une entrevue au téléjournal de Radio-Canada à 6 heures. Il y avait Jean Bonnoyer et à sa gauche, Georges-Habin Germain. Exactement. Puis on a fait la confrontation avec les deux. Oui. Et puis on a montré les deux jaquettes. Et puis évidemment, c'est la vôtre qui était superbe. Oui, là-dessus, oui, on avait bien choisi. Et c'était comme Canadien nordique, fédéraliste, nationaliste, autorisé, non-autorisé. On était dans un camp ou dans l'autre. Sur cette photo, c'est la robe qu'elle portait quand elle a remplacé Nathalie Cole aux Oscars. Exactement. Avec une deuxième chanson. Oui. Parce qu'elle chantait aussi sa propre chanson qui est tirée du film avec Robert Redford et Michelle Pfeiffer. Oui. Deux chansons. Ça ne s'était jamais vu qu'une artiste fasse deux chansons aux Oscars. Exactement. Mais pour des questions évidentes, il ne pouvait pas remplacer. Il y a 24 heures de vie, Nathalie Cole, qui était malade, qui avait la grippe. Parce que les orchestrations sont déjà faites, les décors sont déjà faits. Oui. Et chaque décor, chaque chanson a son décor. Donc, la seule... c'était supprimer le numéro ou alors... Oui. Et le pacing était fait. Donc, la seule façon valable, c'était de remplacer la chanteuse. Exactement. Et de garder tout le reste. Oui. Et Céline s'est offerte et elle l'a fait magnifiquement bien. Moi, j'avais toutes les libertés d'écrire exactement ce que je voulais. Puis, on avait même imaginé, on avait engagé des gens qui infiltraient le milieu, l'entourage de Céline. On a eu des confidences anonymes, tout ça. On n'a jamais rien trouvé de très, très méchant à son endroit. Céline, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle est. Il n'y a pas de cachette. Et moi, de ma part, c'est crédible. Parce que moi, j'étais un an autorisé. J'aurais pu écrire n'importe quoi. Même, ça aurait été très bon que j'écrive une mauvaise chose sur Céline. Mais il n'y a rien de mauvais sur Céline. Alors, René, c'était la paranoïa. Ah oui. Parce que là, il ne vous trustait pas, autrement dit. Il y avait un manque de confiance quelque part. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, lui a toujours dit qu'il avait découvert Céline. Alors que ce n'était pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul Lévesque qui a découvert Céline. Et qu'elle dit à la mère de Céline, écoutez... Il avait racheté le contrat de Paul Lévesque, d'ailleurs. Oui. C'est une histoire. Lui, parce que Paul Lévesque disait, laissez-les aller à l'école. Parce que là, l'engagement de René était de la faire travailler plein temps. Toujours. Et d'avoir des cours à domicile. On sait ce que ça veut dire. Quasiment pas. Aujourd'hui, je pense qu'elle a toujours regretté cette période-là. Mais l'ambition d'importance. Quoiqu'elle n'aimait pas l'école. Bon, il y a ça aussi. Et puis, elle faisait rire d'elle. Elle avait les dents croches. Elle était mal à droite. Exactement. Et elle était un peu le souffre-douleur dans son quartier. Exactement. Alors, le fait de ne pas aller à l'école... Et je pense que là-dessus, René a eu une vision extraordinaire. C'est-à-dire, ça sera l'école de la vie. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, René a reconnu, même s'il avait été son Pygmalion, il a reconnu que maintenant, Céline l'a surpassée. Dans des conférences de presse très serrées, très pointues, en Chine, sur des sujets sensibles, elle peut répondre mieux que René ne saura le faire. Et musicalement, elle peut maintenant diriger beaucoup mieux la production de ses propres disques. Elle a assez d'expérience pour le faire, et René est dépassé par la nouvelle technologie. Oui, tout à fait. Et c'est une bonne chose que Aldo et Jean-Paulo soient là. Oui, oui, tout à fait. Alors, mais dans le livre, vous avez fait une recherche. Moi, j'ai lu le livre, puis j'ai vu, vous avez fait beaucoup de références à ce qui était publié dans EcoVedette, ce qui était publié dans HebdoVedette, dans AlloVedette, puis tout ça, parce que vous aviez besoin de points de repère et ça, ces publications-là vous ont aidé. Oui, effectivement. Mais ça, c'est une partie, mais les gens qui me disaient, oui, mais on retrouve ce qu'on a vu dans les journaux, oui. Oui, c'est ça que j'ai trouvé, moi aussi. Ce qu'il y avait aussi là-dedans, c'est les papiers de cours qu'on a été les premiers à divulguer. Avec Paul Lévesque. Avec Paul Lévesque et avec aussi les papiers de séparation de René Angélil et son ancienne épouse. Et là, bon, on a vu des choses un peu moins... Alors, il y avait des documents exclusifs, là. On avait ça en exclusivité. Ça donnait un caractère spécial à l'ouvrage. On peut voir que René Angélil peut prendre tous les moyens pour réussir ce qu'il veut. Oui. Mais il ne peut pas contrer la loi, hein. Non, c'est ça. Parce que ça, c'était les papiers, ce n'était pas des rumeurs, là. J'avais, moi, les papiers. Il y avait des faits. Puis il y avait le numéro du dossier. Et ça, c'est accessible dans les palais de justice. C'est ça qu'on a eu. J'ai travaillé avec Paul Lévesque. Peut-être ce qui l'a surpris, c'est que vous soyez allé si loin. Oui. Parce que lui est habitué à une certaine adulation, une certaine terreur. Tout à fait. Mais, je me disais, c'est correct, ça. Il était correct. Il était très habile. C'est un très, très bon gérant. Mais les journalistes ont été un peu trop complaisants face à toute cette entreprise. On a toujours eu peur de rater un voyage, de rater un repas, de rater un spectacle. Parce que René… Encore maintenant. Je disais, quand Céline ouvre un spectacle à Las Vegas, Francine Chaloux a sa liste de chouchous qu'elle envoie là-bas. Puis il y en a qui sont allés quatre ou cinq fois. Oui, il y a aussi une liste noire. Oui, bien oui. Ça aussi. Et comment? Il faut aimer Céline. Là-dedans, c'est que c'est non autorisé, mais je n'ai jamais rien dit. Je n'ai trouvé rien à dire contre Céline. Au contraire, j'admire cette jeune femme. Oui. Je pense qu'elle a fait preuve d'un équilibre extraordinaire. Comment vous réagissez quand vous voyez des gens qui, sur les réseaux sociaux, il y a une photo de Céline, puis elle vient d'ouvrir un nouveau spectacle à Las Vegas, puis là, il y en a qui prennent la peine d'écrire « Pas encore elle, je ne suis plus capable de la voir ». Comment réagissez-vous? Vous, qui la connaissez bien, qui avez consacré des mois à sa carrière? Et justement, là, on touche un point très, très, pour moi, sensible. Au Québec, on a le don de, comment dire, de détruire ses propres idoles. Parce qu'entre Céline et Alice Roby avant, c'est un peu la même chose. Pensez-vous qu'Alice Roby était très, très populaire au Québec? Elle a toujours eu la boîtier de la population contre elle, si ce n'est pas encore plus, alors qu'elle triomfait plus facilement aux États-Unis, parce que quand même, le cinéma la réclamait. C'est ça, c'est vrai. Bon. Elle a eu une peine d'amour qui explique bien des choses. Bon. Mais Céline, son succès a dérangé bien des gens aussi. On n'aime pas les succès au Québec, surtout pas un succès des nôtres. Je ne sais pas pourquoi c'est un... Ici, au Québec, on dirait que la tête qui dépasse, on la coupe. On aime ça, toutes les têtes, toutes à égalité. Si quelqu'un ose s'affirmer, il devient suspect ou... Il a volé quelque part, comme les gens qui sont riches, tous des voleurs. Ah, il n'est pas un petit pain, il faut rester petit. Exactement. Ça nous a resté beaucoup, mais je pense qu'il y a des relents de tout ça. Oui, du sudéo-christianisme. Exactement, oui. Ah, c'est fort possible. Mais de toute façon, Céline, maintenant, s'en fout de ça. Oui. Ça lui passe dix pieds par-dessus la tête. Elle a sa famille, elle a ses enfants. Et puis, comment percevez-vous, en terminant ce chapitre sur elle, sa réaction face à la maladie de Renée? Parce que Renée peut partir n'importe quand, là. Puis elle, elle vient d'ouvrir un nouveau show. Oui. Puis elle a dit, pardon si je vous coupe avant de commencer, elle a dit, bien, un jour à la fois, en voulant dire, quand il va mourir, je vais l'enterrer, puis la vie continue. Oui. Elle disait, il sera toujours là, mes enfants l'auront connu, et puis bon, c'est comme si le deuil était déjà fait, d'une certaine façon. Là-dessus, j'aurais beaucoup de choses à... Je vais essayer de me... Je vais saintifier. Oui, oui. OK. À l'époque, on disait que Renée couchait avec une jeune femme, une jeune fille. On avait laissé sous-entendre certaines choses à ce niveau-là. Oui. On a dit, au moins, s'il avait fait comme... Il aurait dû faire... Guy Cloutier aurait dû faire comme lui, la mariée. Oui. C'est ce qu'on disait. Oui. Bon. Là, ce qui arrive, c'est que... Moi, je disais à ce moment-là, vous verrez bien un jour, lorsqu'ils auront eu deux ou trois enfants, on aurait oublié tout ça. Et... Est-ce que c'est vrai? C'est exactement ce que personne parle de ça aujourd'hui. Effectivement, ça n'a aucune espèce d'importance. La différence d'âge avec... En vieillissant, ça paraît moins, c'est moins important. Puis l'autre chose, c'est que... Jean Bombe, qui était avec les baronnées, j'avais demandé certaines informations. Oui. Il a décrit, lui, Céline, comme la femme d'un seul homme. Et c'est très vrai. Savez-vous, on pense que c'est une histoire à l'eau de rose, ça, mais pas du tout. Je pense qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Il y a des choses qu'il ne mente pas. Son entrevue avec Lise Payette, dans Les Larmes... C'est ça. Tu sais, ça, c'est pas du théâtre, ça, là. Oui. Elle ne pouvait pas le dire. Et Renée lui défendait. Elle était encore sous le joug très intense de Renée. Et c'était plus fort qu'elle. Elle a fondu. Parce que, lorsqu'on prend toutes les femmes qui ont réussi beaucoup sur la scène internationale, toutes les divorces, seulement, avec le temps, on voit les problèmes de drogue, on voit les problèmes d'abus de ci, de ça, de... Elle, il n'y a jamais rien eu là-dessus. On ne peut pas résister longtemps dans ce métier sans être particulièrement bien équilibré avec des valeurs familiales comme elle l'a eue. L'appui de sa famille, je pense que ça joue. Ça joue énormément. C'est ça. Parce que Thérèse Dion a dit... À un moment donné, dans une conversation, dans une entrevue, elle déclare ceci. Elle dit ça, on ne dit jamais ça à un enfant. Comme « Toi, tais-toi » ou « Pose-moi pas cette question-là ». Elle dit « On ne dit jamais ça à un enfant ». Donc, Céline n'était pas polluée par l'environnement familial. Au contraire, elle s'est épanouie dans cette cellule. Oui. Et ce qui a fait d'elle ce qu'on sait. Oui. Alors, ça complète. Un dernier mot en parlant d'elle. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Et il m'arrive d'aller sur YouTube revoir certaines prestations qu'elle a faites en public devant des milliers de personnes, pour ne pas dire plus. Ça, je me poserais moi-même une question. Si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire d'elle qui n'est non autorisée? Je vais vous dire que c'est quoi. « Elle préfère les États-Unis au Québec? » Oui. Ça, ça ne se dit pas, ça. Parce que, regardez, elle est heureuse à Las Vegas. Elle est heureuse en Floride. Ici, pour des raisons que j'ignore, peut-être. On vient d'en parler, Jean. C'est pour ça. Le peuple coupe la tête de ceux qui le pensent. Et voilà. C'est bon, c'est moi qui donne la question et vous la réponse. C'est parfait. Oui. Parce que la réponse est bonne. Les rôles sont inversés. OK. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada